bonjour bonjour merci de m'accueillir de votre journée pour cette nouvelle guidance quels sont les messages que vous devez avoir sur quelque chose que vous ne voyez pas venir c'est le sujet qui s'est présenté à moi et je trouve que c'est très intéressant qu'est ce que vous ne voyez pas venir en se concentrant sur cette question j'ai pris l'oracle des chamans pour le tirage numéro 1 2 3 et 4 alors pour le choix de votre carte majeure pour le tirage numéro 1 l'eau comme toujours je vous plongerai dans une grande photo après pour le tirage numéro 2 la roue de médecine pour le tirage numéro 3 j'ai perdu le mot c'est pas un hochet c'est on va dire un bâton de pouvoir j'irai chercher sa traduction pardonnez moi et pour le tirage numéro 4 c'est le cueilleur je vous plonge dans une grande photo tout de suite peu importe leur nom concentrez-vous sur cette question et sur l'image qu'est ce que vous ne voyez pas venir quels sont les messages que vous devez recevoir vous pouvez être attiré par une image par un numéro par une ambiance par un tirage 2 3 ou voire même les quatre quoi qu'il en soit vous recevrez toujours le message le plus approprié vous verrez les messages profonds vous devez recevoir viendront vibrer très très fort en vous je vous mets le timing dans la description dans les commentaires sinon vous cliquez c'est juste en sinon vous restez avec moi on va dans la cueillette d'écart merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes vous savez à quel point j'aime vous partager ce moment alors donc j'avais bon c'était bien le hochet et la cueilleuse donc d'une manière toute naturelle j'ai eu envie aujourd'hui de prendre les chamanes avec votre carte majeure qui vient de l'oracle des chamanes mystiques pour le compléter l'oracle de l'énergie l'oracle de mer terre l'oracle de gaïa et puis en tarot le spirit song puisqu'on va peut-être avoir des messages de votre animal de pouvoir le tarot d'élégence lave et le circle of life forcément on reste dans de la rondeur avec la roue de médecine certainement c'est intéressant de faire de faire cette guidance je suis très curieuse de tout ce qui va se révéler c'est très très souvent comme ça ça fait partie quelque part des surprises magiques de la vie on ne sait pas quel événement peut être un déclencheur pour nous faire agir réagir pour une opportunité qui passe une direction nouvelle une nouvelle personne un nouvel endroit un nouveau une nouvelle conférence une nouvelle série un nouveau film oh tiens oh ah oui c'est vrai je sais je me souviens jamais l'as de cristal qu'est ce que c'est le cristal je me suis fait à l'as de denier l'as de denier est pour vous qui regardez la cueillette une nouvelle ressource arrive les as c'est toujours forcément une nouvelle impulsion quelque chose de nouveau est ce que il y a une rentrée d'argent un gain d'argent inattendu une nouvelle idée liée à l'argent c'est aussi le le les deniers sont aussi toujours liés aux ressources à votre santé un nouveau départ pour quelque chose la santé parce que pour faire les choses pour se mettre en action il faut l'énergie il ya ce mouvement ce regain énergétique certainement que vous sentez en vous alors je vais garder ça ici hop oui le tarot des légendes là voilà qu'est ce que je l'aime celui là toujours la maison par oteca j'en finirai jamais de vous parler de cette maison d'édition il ya énormément de de puissance de profondeur un très très grand lien avec la nature avec la fantaisie qu'il faut qu'on mette dans notre vie allez tout le monde est prêt oui tout le monde est prêt au que tu es beau soin je regarde toujours autour de moi parce que en me concentrant sur sur cette question du jour je fais toujours appel au tarot et aux oracles et il y en a quelques-uns j'ai hésité donc peut-être que je vais aller en chercher d'autres au cours de vos guidances allez avec mer terre au qu'est-ce qu'on ne voit pas venir oui ça nous donne juste une idée évidemment garder toujours en tête que parfois on a une notion de temps et parfois on n'en a pas ce sont parfois de très très beau message mais est ce qu'ils vont se réaliser demain à tu es là toi c'est pas sûr est-ce qu'il y a autre chose oui autre chose avec cette aura que là il y en a deux donc il y a toujours il y a toujours une certaine impatience qu'on qu'on ressent tous à voir les choses bouger se transformer se révéler l'essentiel c'est toujours de cultiver un état d'esprit positif j'adore tout ce qui est rond allez c'est marrant que je prenne les animaux dernier ok il y en a trois oh là là ça n'en finit plus de vouloir parler alors ok deux avec celui là très bien qu'est ce qu'on ne voit pas arriver quels sont les messages que l'on doit recevoir sur ce qu'on ne voit pas arriver il ya les feuilles de thé les feuilles de thé seront peut-être là en complément pour nous donner une notion de temps peut-être l'être humain croit toujours que le temps est linéaire et quand je dis ça il ya la tortue qui sort lentement mais sûrement une tortue vivra beaucoup plus longtemps que nous tous ben oui slowly but surely ça j'adore lentement mais sûrement avancez avancez tout droit lentement mais sûrement voyez je parle de notion de temps et la tortue et la tortue se révèle j'adore le clin d'oeil je crois que je vais la garder symboliquement pour tous les tirages cette tortue ou alors c'est juste pour me faire rire tu veux une notion de temps ben voilà la tortue alors là c'est vous ce sont des grands farceurs d'autre côté pas de l'autre côté sur d'autres plans en fait c'est l'être humain qui est parfois beaucoup trop sérieux le succès la tortue le succès avancez lentement et mais sûrement vers votre succès vous avancez lentement mais sûrement vers votre succès non je vais pas la garder ok c'est pour c'est juste pour vous je vais garder l'oracle des feuilles de thé à côté de moi on verra si j'irai chercher pendant votre tirage allez maintenant on a déjà pas mal de messages à lire pour le tirage numéro 1 avec l'eau pour le tirage numéro 2 avec la roue de médecine pour le tirage numéro 3 avec le hochet pour le tirage numéro 4 avec la cueilleuse bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1 vous avez été attiré par la médecine de l'eau en choisissant cette carte là vous êtes cordialement invité à regarder vos émotions peut-être à nettoyer à à nettoyer vos émotions ou à nettoyer votre chakra de la gorge votre communication votre expression il ya c'est marrant parce qu'on m'emmène vers les oreilles l'écoutes waouh ok donc la médecine va être en tout cas complètement focalisée sur les émotions mais quand même en en étant embarquée dans cette carte là qui me bouleverse mais tout de suite et qui c'est pour moi là c'est au début mais tout au début j'étais je me sentais très très bien et c'est comme dès que j'ai prononcé le mot émotion c'est comme si tout vous voyez j'arrive pas à parler en fait je suis déstabilisé il ya il ya du mouvement intérieur donc je laisse comme ça je ne vais pas refaire ma ma vidéo parce que ça fait partie intégrante des messages que vous devez recevoir est ce qu'il y a un trouble émotionnel est ce qu'il ya un déséquilibre est ce que vous ne voulez pas voir quelque chose pourquoi est ce que vous avez choisi cette carte ô combien émotionnel où on vous invite à plonger dans vos émotions il ya quelque chose de très très fort qui se révèle alors je ne sais pas si vous étiez avec moi dans la queue et des cartes une carte s'est révélé de des feuilles de thé et c'est la carte de la tortue qui vous dit que j'ai gardé qui vous dit avancez lentement mais sûrement je parlais de la notion de temps je disais que quand on écoute un tirage on a tout de suite envie que de voir la matérialisation la réalisation des fois il ya des notions de temps des fois il n'y en n'a pas et l'être humain est toujours quelque part un patient on a hâte de voir les choses se manifester se réaliser et quand j'ai dit ça la carte a littéralement sauté donc ça m'a beaucoup fait rire de parler de la notion de temps et de rapidité et que l'univers m'amène la tortue donc je vais la garder pour les quatre tirages avancez lentement mais sûrement peut-être dans vos émotions la tentatrice c'est ça mais voilà il suffit il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin séduction tromperie promesse brisée alors c'est un joli clin d'oeil de tony carminé salerno il l'a fait avec humour donc s'il vous plaît prenez le avec humour ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit une femme ça peut l'être évidemment ce pas la question d'une femme ou d'un homme c'est la question d'un il y a chez vous cette notion de promesse brisée de promesse non tenue de promesse trop belle voyez ce genre de choses là et c'est ça le ce que vous ne voyez pas venir est ce qu'il y a quelque chose qu'on vous a promis et vous êtes dans cette attente là mais vos émotions lève quelque chose de un drapeau rouge comme on dit ça sonne faux ça sonne faux ça sonne trop beau ça sonne décalé est ce que vous les la tortue vient vous dire aussi méfiez-vous d'une promesse trop belle méfiez-vous d'une qu'on vous fasse miroiter quelque chose méfiez-vous d'une attente en fait la tentation est trop belle ouais je vais peut-être que je vais partir dans des exemples là oui oui je vais partir des exemples précis oui mais immédiatement attends moi j'ai envie de vivre avec toi attends moi l'année prochaine dans deux ans dans cinq ans non n'attendez personne avancez lentement vers sûrement vous n'avez avancez lentement mais sûrement j'ai un moment donné ça va se restabiliser parce que de toute façon ce où là c'est puissant c'est dingue toujours avec les chamanes il ya une énergie qui est en train de monter là mais qui est en train de monter je crois pour vous restabiliser c'est marrant que je sois autant habillé de bleu que j'ai pris symboliquement une une pyrite le cristal la pyrite qui est bleu c'est là c'est là c'est là c'est la pierre de la communication mais aussi de la détente du calme de la sérénité tout ça est fait vraiment pour vous détendre mais pour vous pour vous révéler quelque chose de puissant le voyage est ce que vous a est ce qu'on vous a promis un voyage de partir en voyage avec vous un déplacement un déménagement un voyage autant matériel que spirituel peut-être j'ai envie de j'ai envie d'aller à stone edge attends moi attends moi pour le moment je peux pas mais j'ai trop envie de venir avec toi en fin d'année au printemps prochain non j'ai envie d'aller à stone edge si ça résonne pour vous maintenant faites le maintenant clairement la jeu enfin je suis les je suis obligée de suivre ce que vos cartes vous disent elles vous disent de vous méfiez d'une tentation trop belle de ne pas rester bloqué en fait je crois que c'est ça fondamentalement le le message la stratégie allez ça s'harmonise pas comme ça ok comme ça les chamanes sont en train d'intervenir dans cette guidance pour énergétiquement vous accompagner à l'ouverture oui on me montre que voyez dans cette magnifique carte là en l'observant qu'est ce que vous voyez vous pouvez voir un coeur qui s'enflamme est ce que vous avez vu l'oeil il est là derrière cette illusion cette belle promesse cette tentation il ya l'oeil qui voit tout l'oeil de la vérité l'oeil d'horus vous allez retrouver de la clarté ouais le huit de bâton alors ça c'est le cavalier de deniers le valet à le cavalier de deniers le valet de deniers un super oh c'est intéressant ça oh oui tout d'un coup tout d'un coup j'ai l'impression que là vous étiez tranquille en train d'attendre parce qu'on vous a promis on vous a fait une très très belle promesse et puis vous étiez voilà cannes et puis alors là tout d'un coup vous c'est comme si vous étiez en train de devenir le plus fin des stratèges oui le le valet d'épée voyez les valets les valets c'est 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 une toute nouvelle dynamique c'est c'est un élan qui est extrêmement puissant mais c'est le moteur de quelque chose un petit peu comme les as mais oui il y a une il y a une révélation en vous il y a la révélation d'un nouveau comportement le 5 de le 5 de bâton en fait oui vous vous commencez c'est marrant vous avez vu quand on parle d'eau émotionnelle c'est quand même complètement dingue la la variation de de ma difficulté émotionnelle mais là clairement au début on peut être inquiet pour vous mais là clairement je ne le suis plus un au contraire moi je souhaite la bonne chance à toute personne qui vous a fait de belles promesses alors le 2 alors celui-là c'est quoi c'est les bâtons oui c'est le 2 de bâton clairement là il y a tout d'un coup vous avez une vision d'ensemble le 3 de la plume la plume la plume la plume le 3 d'épée et oui vous avez mal au coeur forcément ouah 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 on va respirer je vous plonge dans vos cartes alors oh là là vous 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 avez un tirage qui pourrait à la limite se résumer à la révélation d'une stratégie que vous allez mettre en place on ne revient pas sur cette belle promesse c'est clair l'eau vous avez choisi cette carte là parce que vous le moment quelque part est venu de nettoyer une énergie instable des sensations ambiguës pas clair collante vous voyez une eau comme si c'était comme si on était en train de passer d'une eau un petit peu huileuse à tout d'un coup énormément de clarté forcément étant donné que la promesse est belle vous semble belle elle va forcément vous causer un mal de coeur et c'est ce mal de coeur là parce que ennui déception etc etc mais là votre message est clair ne vous laissez pas attirer par des apparences les choses ne semblent ne sont pas tout à fait ce qu'elles semblent être d'où ce mal de coeur qui entre guillemets demande la réparation de vos émotions et l'ouverture de la clarté vous passez de de la révélation au chagrin vers la libération dans votre dans votre dans votre cheminement ce qui peut être un voyage extrêmement salutaire ou alors on vous a promis un voyage ou un déplacement ou un déménagement voyez mais si on le prend du point de vue positif le voyage intérieur vous allez faire preuve de stratégie parce que vous allez devoir faire preuve de clarté si on prend l'exemple de allez quelqu'un qui vous a promis une association d'affaires ne croyez pas cette personne-là sur parole peu importe qui c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps quelqu'un que vous considérez comme un mentor quelqu'un de votre famille quelqu'un qui à la base vous vous pourriez vous dire cette personne-là je la suivrai les yeux fermés et c'est là où non faites preuve de stratégie j'ai confiance en toi mais la confiance n'implique pas que vous n'allez pas vérifier allez vérifier c'est c'est une question pour vous de gagner du temps de pour le coup peut-être que vous aviez envie de vous laisser aller de vous laisser guider mais clairement c'est c'est vous qui prenez la la direction des choses avec ce huit de bâton là et ben tu me demandais de t'attendre ben non non en fait je prends je prends l'audace de prendre une nouvelle direction j'élimine la négativité j'ouvre mes yeux j'ouvre mes canaux de communication et je mets moi-même les choses en mouvement le huit de bâton on aime tout le monde mais on n'attend personne parce que c'est une question de stagnation d'où le fait que vous ayez deux valets un cavalier valet d'épée valet de denier ben là c'est de la détermination tout d'un coup la détermination à être curieux à apprendre non vous ne m'écarteriez pas de ma trajectoire maintenant c'est un petit peu comme avoir l'esprit de de rébellion je vais élargir mon horizon en cherchant la vérité et du coup en cherchant en profitant de lui le voyage aussi mais en étant extrêmement clair avec mes émotions je veux bien le croire mais je vais vérifier et et avec le valet d'épée c'est en fait c'est une opportunité de croissance qu'il vient vous présenter parce que il ne vous laisse pas dans une problématique il ne vous laisse pas dans un dilemme il vient vous dire ouvrez votre pensée ouvrez votre oeil ouvrez votre esprit ouvrez votre pensée rationnelle soyez pratique perspicace ne ne croyez pas les autres aveuglément c'est pour ça qu'il est une très très belle opportunité de croissance parce qu'il vient vous dire utiliser votre énergie mentale tout simplement le 5 le 5 le 5 de bâton c'est on entre on entre clairement dans ce dans ce challenge il y a de la tromperie il y a de la supercherie il peut y avoir des belles promesses etc etc la situation a fait mal va faire mal ça c'est sûr mais en tout cas vous prenez les choses en main et c'est ça qui est magnifique dans votre tirage parce que ça vous amène à avoir la bonne attitude la persévérance et et le courage de surmonter cette cette déception cette désillusion donc c'est une grande opportunité que vous avez d'apprentissage peut-être que jusqu'à maintenant vous avez trop cru des des belles promesses là votre cheminement c'est c'est l'ouverture de votre intuition et surtout le fait de vous faire confiance de faire confiance à votre cœur à votre instinct c'est le monde est à découvrir là donc mettez vos idées en action voyez bien avec l'aigle vous prenez du recul pour déployer vos ailes vous attendez pas quelqu'un ou quelque chose pour le faire il y a quelque chose de très très bénéfique qui va se concrétiser mais qui ne dépend pas de quelqu'un d'autre et même si c'est quelqu'un que vous adorez même si c'est quelqu'un qui pour vous est un petit peu comme l'énergie du mentor du professeur oh wow voyez ça là et bien dans le wow ne suivez pas aveuglément soit vous avez déjà eu des drapeaux rouges des mauvaises sensations c'est qui c'est qui vient les ailes de la sagesse ouais forcément je l'ai pas vu venir ben voilà je l'ai pas vu venir mais c'est c'est forcément prendre la responsabilité d'aller vérifier peut-être que vous n'osez pas chéri le banquier m'a dit qu'on devait investir là il faut prendre telle action il faut faire tel investissement ben je t'aime mais moi là je le sens pas je vais vérifier je vais aller voir un autre banquier c'est une vous voyez ce genre de choses là l'avocat m'a dit le notaire m'a dit je te promets on va partir en voyage là-bas j'ai trouvé une maison magnifique mais elle sera disponible que dans un an vous voyez tout ce genre de choses là allez vérifier votre tirage il se résume à ça non j'ose pas mais qu'est-ce qu'on va penser moi je vous le dis évitez vous allez avoir mal au coeur forcément parce qu'il y a une déception mais en même temps c'est un exercice pour vous qui est magnifique parce que qui vous permet de prendre les rênes et de ne pas laisser les autres décider je t'ai vu oh le griffon magnifique animal le griffon un mélange entre un aigle un lion loyauté pouvoir de la bienveillance porteur de lumière je fais confiance au pouvoir farouche de la bienveillance divine et encore là qu'est-ce qui arrive l'oeil l'oeil qui voit tout autorisez-vous à voir la vérité être bienveillant ne veut pas forcément dire être trop gentil ou s'écraser comme un paillasson ah mais j'adore vous pouvez être bon tout en étant solide et en vivant sous le signe de l'intégrité du courage et de la vérité demander de l'aide à l'univers pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés et pour en tirer des enseignements sans vous sentir submergé ayez confiance en la justice divine il n'est pas nécessaire de comprendre le fonctionnement de l'univers pour savoir que le karma est le fruit d'une sagesse et d'une temporalité supérieure vous pourrez guider ceux qui vous entourent avec sagesse une fois que vous aurez assimilé vos réalités physiques et spirituelles soyez fidèles à vos valeurs et à votre vérité si vous ne le sentez pas ou s'il y a eu des éléments mais non vous les avez mis de côté bah oui c'est de faire preuve c'est bien d'être bienveillant c'est pas ça le souci je vous le dis encore une fois ouvrez votre oeil allez vérifier allez purifier vos émotions c'est une magnifique c'est une magnifique leçon j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu mettez moi un pouce si ça vous a plu parce que moi je suis émerveillée par tous vos partages vos likes vos commentaires je suis je suis ouais émerveillée je vous le dirai toujours j'adore vous lire et j'adore quand vous mettez une émoticône clin d'oeil et là clairement c'est l'oeil l'oeil qui voit tout mettez moi un oeil il ne doit pas y en avoir qu'un mais mettez moi deux yeux ouvrez vos yeux vos sensations sont les bonnes prenez en main vos sensations si vous avez besoin d'un soin énergétique d'une guidance générale d'anniversaire d'une guidance particulière n'hésitez pas à me contacter il y a mes coordonnées juste en dessous dans la description merci à bientôt bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2 quel choix vous avez fait la roue de médecine alors ça acceptez les cycles acceptez les changements acceptez de voir ce qui ne vous convient plus de faire le tri de prendre des décisions et d'entrer dans une nouvelle dynamique c'est tout est cyclique tout est en mouvement toujours mais acceptez d'entrer dans votre dans votre roue de médecine si vous n'étiez pas avec moi dans la cuillette des cartes la tortue s'est révélée quand je parlais du temps quand on fait une guidance des fois on a des notions de temps des fois on n'en a pas mais on est là à se dire waouh j'ai eu un tirage magnifique mais quand est-ce qu'il va se réaliser quand est-ce qu'il va se matérialiser quand est-ce que je vais voir ces changements au moment où j'ai dit ça la carte de la tortue est sortie avancée lentement mais sûrement continuez toujours donc des fois il y a des notions de temps et des fois il n'y en a pas parce que parce que ça dépend d'éléments extérieurs bien donc entrez dans votre roue de médecine un message bonne nouvelle issue heureuse ce que vous ne voyez pas arriver c'est votre paix une issue heureuse des bonnes nouvelles le soleil qui brille dans votre vie oh j'adore la déesse de la lune vos intuitions sont très très importantes est-ce que vous aviez peur d'être dans un rêve d'être dans une illusion l'ange de l'équilibre la lune est décidément extrêmement présente et tout à l'heure j'ai dit ouais quelque part les choses se réalisent quand les planètes sont alignées vous connaissez cette belle expression voyez la présence de la lune à quel point elle est puissante dans votre tirage vous étiez dans une vous avez vécu vous vivez encore une période déséquilibrée ce que vous ne voyez pas arriver c'est cette paix que vous allez retrouver il peut y avoir énormément d'inquiétudes pour le moment mais quoi qu'il en soit vous allez voir vous saurez retirer de l'hyper positif elle est dingue cette carte le 8 d'épée elle est dingue cette carte voyez vous étiez enfermé emprisonné dans quelque chose et là ah ouais ouais non mais là je vais sortir il y a un mur que je m'en moque je vais sortir de toute façon je vais sortir de là je vais sortir de cette situation ah waouh c'est fou le 10 d'épée ah waouh ces cartes sont incroyables 8 d'épée 10 d'épée ouais waouh le 6 de bâton vous voyez victoire continuez vous avez beaucoup bossé vous avez beaucoup à bosser mais victoire il y a la couronne là de de l'oreiller ah un autre 6 le 6 d'épée les épées alors 8 d'épée 10 6 oui forcément vous quittez quelque chose une situation instable déséquilibrée le valet de bâton oh magnifique votre tirage est vraiment magnifique alors je me laisse vraiment c'est un c'est un véritable c'est un véritable plaisir est-ce que vous combattez quelque chose depuis longtemps ça peut être ça peut être un combat envers vous-même sur quelque chose que vous voulez modifier de vous-même ça peut être un combat extérieur des difficultés qui traînent depuis longtemps dans la famille avec des amis dans l'environnement professionnel est-ce qu'il y a une décision de justice bah oui il y a une décision de justice soit terrestre soit divine là puisque vous entrez clairement dans cette roue de médecine mais vous ne voyez pas à quel point vous retrouvez la paix et l'équilibre et là on n'arrête pas de me montrer dans ce magnifique valet de bâton là c'est super rigolo il y a la plume de paon la plume de paon vous voyez on la voit hop là je vais me mettre comme ça on la voit ici chez Krishna faut que j'aille le chercher et j'irai le chercher après la lune imagination perception oh le roi d'épée mais il est dingue votre tirage il est magnifique votre tirage voyez là on avait la présence de la lune quand même extrêmement forte mais il y avait cette éveillation cette éveillation non cette élévation ce soleil retrouvé et puis alors la colombe de la paix la colombe de la paix qui est le symbole le plus magistral d'une paix retrouvée la colombe et l'émoticône de votre guidance des fois ça met longtemps là là ça met pas longtemps du tout et c'est pareil regardez là on a la lune et on a le soleil le soleil en vous dans votre personne le roi d'épées vous avez beaucoup d'épées quand même il y a des décisions à prendre il y a du mouvement il y a de l'air mettre de l'air dans les choses entrez pardon je vous plonge dans vos cartes entrez dans cette dans cette roue de médecine j'avais 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 où est-ce que j'ai noté moi j'ai toujours hop 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 j'ai toujours mes indications partout excusez-moi je prends du temps je cherche dans tous mes papiers dans toutes mes notes voilà alors les grands principes de la roue de médecine on rentre toujours par le sud et vous réfléchissez à la façon dont vous vous accrochez à des événements du passé il ne faut plus que ces événements du passé ou ces inquiétudes prennent complètement vous envahissent complètement prennent votre coeur votre tête tout votre être vous continuez vers l'ouest dans la médecine du jaguar donc vous entrez par le sud dans la médecine du cobra vous continuez par l'ouest dans la médecine du jaguar et vous j'allais dire vous notez quelles relations sont toxiques qui ou quoi draine votre vie vous entrez dans le colibri par la porte du nord par la porte du coeur et vous vous demandez quelle est ma passion parce qu'il faut que je me concentre dessus et il faut que je la montre et puis vous finissez par la porte de l'est la porte de l'aigle cette cette aube qui se lève une aube nouvelle qui se lève qui se lève dans votre vie et vous visualisez comment vous voulez vivre le prochain chapitre de votre vie ça c'est les principes de la roue de médecine donc dans un événement fort peu sympathique que vous êtes en train de vivre actuellement parce que là ok les épées c'est de l'intellect c'est des décisions à prendre ça peut être des conflits des peurs des luttes des inquiétudes mais aussi des grandes vérités mais l'air il faut que ça circule il faut que ça bouge donc rentrez dans votre roue de médecine là mais ce que vous ne voyez pas encore arriver c'est l'équilibre et la paix que vous allez retrouver la déesse de la lune qui apparaît deux fois marque toute sa puissance en vous disant que vos perceptions sont très importantes ne soyez pas dans des illusions de comment les choses pourraient se passer projeter projeter vous dans une image de de réussite de soleil de clarté de tranquillité de vérité apaisez vous parce que là je pourrais juste vous parler de ce valet et de ce 6 de bâton parce qu'on a envie de rester dans ces énergies là puisque c'est des énergies de succès de d'aboutissement mais la victoire elle est venue parce que vous avez fait le travail là il y a il y a avancé avec confiance dans tous vos défis en étant assuré parce que quelque part c'est le voyage de la vie mais en étant assuré que vous allez retrouver la paix oui vous êtes dans ce 8 d'épée là vous êtes dans une situation paralysante mais ne vous compliquez pas la vie ne vous ne vous bloquez pas dans votre mental dans dans des ruminations mentales voilà parce que pour le coup là vous prenez la décision d'ouvrir d'ouvrir la situation de de vous libérer d'un d'un emprisonnement d'un dilemme peut-être de votre propre de votre propre vision ça peut être un trauma aussi du passé dans lequel vous étiez enfermé et ça peut être aussi le fait d'avoir des dérèglements dans le corps mais de les avoir mis de côté jusqu'à maintenant là là clairement vous vous libérez de cette prison vous au lieu de se compliquer la vie en réalité vous la libérez même si ce 10 d'épée là peut être effrayant il vous annonce la fin d'une situation difficile c'est pour ça que vous avez le messager on vient vous annoncer des bonnes nouvelles mais vous avez eu le courage de regarder les choses en face d'entrer dans votre roue de médecine là parce que clairement vous vous préparez à un avenir régénéré voilà en fait la colombe c'est la libération de 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 la surcharge de votre mental forcément forcément vous vous quittez quelque chose il y a il y a à faire de l'est il y a à aller de l'avant là comme la tortue avancer lentement mais sûrement il y a à aller de l'avant parce que parce que là c'est une vous avez vécu ça peut-être parce que c'est une phase de transition vous avez dû vivre peut-être cet état émotionnel perturbant pour vous dire je mes perceptions vont me permettre d'entrer dans cette roue et de modifier les choses les roues tout ce qui est rond est très puissant chez vous déjà j'ai eu envie de prendre un tarot rond il y a la lune qui est ronde le soleil la roue de médecine le drapeau là de ce bateau parce que vous naviguez à travers à travers les événements de votre vie ou à travers la prise en main d'un trauma ou de ou de quelque chose qui vient qui vient vous pourrir la vie c'est cette prise en main vous êtes ce valet de bâton là il y avait quelque chose d'inachevé ben peut-être que vous trouvez votre chemin à travers des situations impossibles mais au départ vous étiez sur l'autre rive au départ vous étiez dans votre prison et là vous n'avez plus envie d'être dans votre prison d'où ce roi de ce magnifique roi d'épée ce lion vous brillez avec la chouette de sagesse mais de tranquillité le lion est une énergie extrêmement puissante une énergie de feu qui a la capacité d'agir dans sa pleine puissance mais au bon moment au moment le plus opportun des fois au dernier moment ça peut être une caractéristique qui est qui peut faire peur justement parce que peut-être qu'on vous dit n'attendez pas le dernier moment pour agir pour faire pour parler le lion ça peut être ça un petit peu comme vous avez si vous étiez étudiant vous avez un une disserte à rendre un rapport de mission un rapport de stage vous le faites à la dernière minute quoi vous le faites vous y mettez la veille non là c'est prendre les choses en main beaucoup plus rapidement et puis surtout structurer structurer les choses prendre conscience que vous avez toutes les aptitudes pour pour commander les choses pour sortir de la situation vous êtes super bien inspiré et vous le faites avec beaucoup d'équilibre avec beaucoup de clarté vous prenez votre autorité mais sans imposer la loi mais quelque part c'est très bien parce que avec ce roi d'épée au moins vous avez la clarté de voir où vous en êtes dans cette roue de médecine et puis de continuer justement à suivre le cycle vous agirez au moment le plus avantageux et avec un feeling extrêmement puissant c'est ça qu'on vient vous dire et c'est ça qui se révèle d'une manière extrêmement puissante chez vous dans cette faculté à agir au bon moment la lune vient vous dire que la bonne personne va se présenter au bon moment pour vous accompagner la bonne personne la bonne opportunité il y en a deux il y en a trois c'est trop le cochon et l'exceptionnel alors ça c'est pour c'est pour amener du fun de la légèreté du rire dit l'univers dit oui rire surmonter les difficultés c'est la message de votre colombe bonne nouvelle regardez-moi ces cochons ailés alors je ne les connaissais pas à la faveur de la grâce tout devient possible croyez à l'impossible qui devient possible placez votre foi en le pouvoir de la grâce spirituelle même les limites qui vous semblent infranchissables ne peuvent également ne peuvent égaler le pouvoir de l'esprit vous mettez vous mettez-vous suffisamment au défi vous êtes capable de plus que vous ne le pensez alors autorisez-vous des rêves et des objectifs à la hauteur de votre potentiel n'abandonnez jamais votre optimisme car il vous insuffle votre énergie spirituelle vos dons et votre grâce les projets que vous entreprenez seront couronnés d'une réussite encore plus exceptionnelle que ce que vous pouvez imaginer à votre question l'univers répondra oui tout ça avec un cochon ailé c'est exceptionnel j'adore j'adore votre guidance vous passez vraiment de cet état est-ce qu'il y a eu des c'est pas c'est une question de stress d'angoisse mais c'est surtout une question de mouvement peut-être peut-être à un moment donné avez-vous été désespéré que les choses bougent et là clairement les choses bougent il est magnifique votre tirage dessinez-vous des cochons il est pensez à ça quand vous avez un coup de moins bien ils viendront vous faire rire mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu n'hésitez pas à commenter parce que vous lire est un vrai bonheur merci infiniment de tout ce que vous me partagez et il y a les coordonnées de mon site juste en dessous dans la description si vous avez besoin d'un soin énergétique d'une guidance d'anniversaire général ou sur un sujet en particulier et il y a le soin du détachement aussi qui peut être intéressant pour vous merci infiniment à bientôt bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3 vous avez été attiré par le hochet je ne m'étais pas trompée c'était bien un hochet et le hochet c'est fou on le retrouve dans de nombre civilisations le hochet d'Isis en Égypte là c'est le hochet des chamanes et quand on était petit on avait un hochet on s'amusait avec on faisait du oui c'était la clochette mais quelque part c'était déjà notre bâton de pouvoir donc avec le hochet il y a une notion peut-être chez vous d'exprimer quelque chose prendre son pouvoir prenez votre pouvoir sur quelque chose la 43 on peut dire qu'il y a l'empereur et l'impératrice que ça vous mène au triomphe du chariot il y a une prise de décision il y a du mouvement dans votre guidance et c'est marrant que je parle de ça parce que si vous n'étiez pas avec moi dans la cahier des cartes une carte s'est révélée pendant que je parlais du temps il y a toujours cette notion de temps quand on écoute des tirages des fois un mois une période dans l'année va se révéler mais des fois on écoute des tirages géniaux et on se dit mais quand est-ce qu'ils vont se matérialiser et en fait je parlais de ça parce qu'il y a une question de timing divin nous on croit qu'on est prêt mais ce n'est pas parce qu'on est prêt que les choses vont se matérialiser puisqu'on n'est pas tout seul il y a d'autres facteurs à prendre en compte et il faut que il faut que tout soit en harmonie donc quand j'ai parlé de ça la tortue s'est révélée en disant avance avance lentement mais sûrement mais avance rien n'est stagnant tout est toujours en mouvement allez oh le deuil douleur tristesse mais résurrection waouh alors quelle alliance incroyable entre ces cartes est-ce que vous est-ce que vous oula est-ce que vous devez laisser aller quelqu'un quelqu'un quelque chose qui vous tenait vraiment à coeur remettre du mouvement le quatrième chakra avec l'archange Raphaël il vous emmène dans un cocon de douceur quatrième chakra chakra du coeur ici mettre remettre de l'équilibre dans un deuil dans une déception dans une déception dans la tristesse main et poing liée vous étiez bloqué dans cette tristesse oh la roue la roue et quelle roue le scarabée c'est qui est pris il y a le serpent qui se mord la queue c'est l'ourobrose il y a le chandelier astrologique avec toutes les planètes le mouvement en fait c'est ça un nouveau mouvement se crée dans votre vie c'est ça que vous ne voyez pas arriver la libération d'une tristesse qui vous avez enfin qui vous avez vous vous étiez emprisonné main et poing liée dans cette tristesse la justice le deux de coupe il y a une alliance une nouvelle alliance je dirais oui le suspendu qui était on peut le dire un là dans un état de réflexion de méditation il fait penser à Cernounos aussi avec ses cornes c'est la résurrection une nouvelle naissance un changement d'état d'esprit avec lui forcément le roi d'épée le roi d'épée est très présent dans les tirages aujourd'hui ben vous savez quoi le roi d'épée on ne va pas en faire un fromage de ce roi d'épée parce que c'est le hochet en fait c'est prenez votre pouvoir là c'est je tiens mon épée je tiens mon hochet je fais circuler l'énergie je ne suis plus pied et poing liée l'impératrice beauté et abondance et le lièvre est aussi le grand symbole des cycles donc de la roue l'étoile la paix et la guérison vous prenez en fait vous prenez la décision avec le roi d'épée c'est ça vous prenez la décision de votre guérison et de faire circuler l'énergie et de guérir en fait là où vous avez peut-être cru ne pas pouvoir guérir ne pas pouvoir surmonter une douleur profonde une tristesse un deuil une séparation je vous ai montré cette carte là je ne sais pas non je ne crois pas le signe c'est de la pureté c'est de la tranquillité vous connaissez l'expression rien ne se perd tout se transforme et bien là c'est rien ne se perd tout change de forme une personne de coeur que vous avez perdu la séparation de quelqu'un que vous avez dû quitter ou alors qui est tout simplement loin de vous physiquement qui crée une douleur vous guérissez de ça et vous n'avez jamais imaginé guérir de ça c'est ce changement de perspective que vous êtes en train de faire rien ne se perd vous ne perdez jamais personne il change de forme ça veut dire que d'un corps physique on devient un corps énergétique ou alors en laissant la tristesse en laissant quelqu'un partir quelqu'un de nouveau peut arriver voyez vous positionnerez de toute façon les messages que je vais vous donner au bon endroit pour vous je vous plonge dans vos cas c'est la guérison avec l'archange Raphaël il ne fait que vous montrer le coeur la guérison de votre coeur et le fait que vous entrez dans un nouveau cycle de votre vie beaucoup plus apaisé 2 4 6 7 sur cette carte de tarot vous en avez quand même 5 ce sont des arcanes majeures et dans des tarots bien différents dans les dans les arcanes mineurs le le 2 de coupe qu'est-ce que c'est beau on voit ce rassemblement du coeur là vous vous guérissez de ça parce que là il est en adéquation avec la roue la roue le changement de cycle là les une justice quelque part se fait dans votre vie et c'est ça que vous ne voyez pas venir parce que vous acceptez les faits vous acceptez ce deuil cette tristesse et c'est une résurrection parce que justement vous n'êtes plus enfermé dans quelque chose d'extrêmement douloureux quelque part c'est c'est le seul moyen que l'on a de guérir c'est d'accepter le cheminement de de quelqu'un qu'on avait dans le coeur et qui n'est plus dans notre vie mais c'est ça c'est se rendre la justice c'est marrant parce que il y a il y a deux épées là extrêmement puissantes dans la carte de la justice et avec ce roi d'épée mais qui ne sont pas du tout dans le combat ni dans des peurs là on est dans dans la vérité dans la vérité de ce que vous devez faire et de ce que la personne qui est loin de vous doit faire c'est l'acceptation du chemin de chacun d'où le fait que vous jouiez de la une nouvelle musique là avec votre hochet le hochet c'est quelque part c'est la prière du chaman le le son du bébé qui s'amuse avec parce que parce que je fais de la musique parce que je suis là parce que je crée quelque chose mais quelque part c'est la prière que l'on est entendu c'est c'est s'engager aussi consciemment dans un partenariat avec le divin puisque on laisse aller quelqu'un ou quelque chose on accepte le cheminement de chacun on se dit ok je suis en partenariat je fais circuler l'énergie c'est un c'est un acte vraiment très très courageux mais là c'est une décision que vous prenez parce que c'est juste et parce que soyez assuré que là où vous étiez pieds et poings liés dans cette tristesse et bien tout d'un coup votre perception change vous aviez l'impression de ne pas pouvoir agir c'est une fausse impression lorsque l'on a si on est dans le deuil ou si on est dans l'éloignement d'une personne de coeur on peut toujours agir pas dans le tactile pas dans la 3D on peut agir dans nos prières dans l'énergie et à ce moment là notre perception change parce qu'on est en contact avec l'énergie de la personne vous envoyez des bonnes ondes vous envoyez des belles pensées vous envoyez quelque part cette liaison du coeur ok t'es parti mais je t'aime merci merci pour ce qu'on a vécu et là vous êtes dans la justice même si ça a été douloureux même si ça a été difficile peu importe le cheminement de chacun est juste et là vous quelque part vous célébrez vous célébrez cet amour cette affection cette cette réunion et surtout ce savoir qu'on n'est pas séparé d'un point de vue physique peut-être qu'une personne est partie de votre vie soit pour qu'elle revienne plus tard soit pour qu'une autre personne apparaisse dans le cadre d'un deuil vous ne il y a toujours la liaison qui se fait avec l'autre personne tout le temps par contre il faut vous libérer de de la tristesse là c'est pour ça que c'est une phase de résurrection parce que du du non mouvement vous entrez dans un nouveau cycle dans un cycle clairement d'amour de beauté d'abondance avec l'impératrice il y a toujours une nouvelle créativité une nouvelle naissance avec l'étoile mais l'étoile vient vous apaiser vous réconforter on vous donne du courage de continuer dans votre vie c'est ça le roi d'épée avec l'étoile prenez la décision de de faire quelque chose de nouveau de changer d'état d'esprit c'est de l'espoir c'est de la sérénité c'est de la confiance en réalité c'est de la confiance dans tous les cheminements des uns et des autres que c'est juste pour vous et pour tout le monde l'étoile brille de nouveau dans votre vie parce que vous vous engagez dans cette nouvelle dynamique dans ce nouveau cycle de l'inaction là du suspendu ou pied et poing lié l'impératrice réactive justement la matière vous ne reniez pas les choses du passé mais maintenant vous avez la force nécessaire pour être dans le présent dans l'action avec le roi d'épée c'est c'est l'intellect c'est l'intellect qui accepte et qui déploie des nouvelles possibilités par contre ça demande la force du coeur qui s'allie à la force de la pensée pour diffuser des bonnes énergies pour vous pour attirer peut-être une nouvelle personne ou juste pour attirer vous savez cette relation justement pour activer en s'amusant avec un rochet on peut se dire ben oui je me souviens des bébés qui s'amusent avec le rochet ben moi là consciemment je vais utiliser alors un rochet une clochette peu importe mais pour appeler l'énergie de quelqu'un pour pouvoir lui parler soit en méditation soit de manière juste avec le coeur en fait juste avec l'envol de mes pensées l'envol du coeur j'aime beaucoup l'alliance chez vous entre cette cette carte ah puis c'est la 23 en plus 23 c'est 5 bon même si l'impératrice papesse impératrice même si le 5 est le grand symbole du changement de cette roue cette roue qui tourne je vais reprendre les ailes de la sagesse qui se sont révélées dans le tirage numéro 1 hop comme ça comme ça un clin d'oeil supplémentaire pour vous aider à cheminer dans votre résurrection si la carte du phénix se sort ce serait parfait quel est le message non on va se concentrer là dessus quel est le message le plus approprié pour le tirage numéro 3 dans les ailes de la sagesse l'ange c'est pas mal aussi c'est un phénix aussi c'est un ange l'ange peut être si on parle du deuil vous avez perdu quelqu'un qui est devenu un ange et cet ange vient vous dire qu'il est à vos côtés ou si vous avez dû vous séparer de quelqu'un de coeur c'est un ange qui est parti cheminer ailleurs et un autre ange va revenir dans votre vie va venir dans votre vie confirmation confiance objectif supérieur les ailes des anges me protègent vos prières ont été entendues et vous voici à présent entourés d'une protection spirituelle visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie tout autour de vous gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin et que toute personne que vous avez perdu est aussi sur le bon chemin ça c'est sûr aidé par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes vous surmonterez toutes les épreuves n'ayez pas peur ayez confiance en votre chemin même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues l'ange est un signe d'espoir et de lumière votre âme est sur le point de se libérer pour que votre coeur puisse à nouveau se remplir de joie d'amour et de bonheur voilà le magnifique message qui conclut votre tirage l'ange est l'émoticône symbolique de votre guidance mettez-moi un pouce si ces messages vous ont plu n'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire malgré le message de résurrection de deuil de tristesse de pieds et poings liés etc j'ai beaucoup de douceur ma voix est remplie de tendresse mon aura est déjà dans cette dans cette bulle blanche de protection de douceur et visualisez-la tout comme vous pouvez vous amuser avec votre clochette à envoyer ce message dans le partenariat divin vous faites partie d'un ensemble c'était vraiment magnifique j'ai adoré votre guidance donc n'hésitez pas à commenter parce que vous lire est un bonheur pour moi et si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une guidance particulière il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description merci infiniment à bientôt bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 4 vous avez été attiré par l'accueilleux la carte de l'abondance mais de la tranquillité dans l'abondance parce que là c'est le partage des ressources et c'est l'assurance qu'on aura toujours de quoi se nourrir il y a peut-être une question de sécurité chez vous quoi qu'il en soit c'est une carte qui vient vous dire déjà regarde l'abondance que tu as déjà en toi autour de toi c'est c'est très très riche peut-être que vous devez vous rendre compte de toute cette abondance qui est déjà dans votre vie l'arbre de vie fertilité créativité destinée et magie l'arbre de vie et les ressources est-ce que vous avez cheminé justement dans dans vos ressources est-ce que vous êtes en train de passer à une nouvelle expérience est-ce que vous acceptez la circulation énergétique c'est un petit peu tout ça la communauté une belle célébration en plus le partage ouais le partage des ressources c'est ça et les contraintes financières on est dans le financier ressources finances abondance perte il n'y a plus rien dans le coffre il n'y a plus de réserve qu'est-ce qu'on va manger c'est cette peur est-ce que vous êtes en train de cheminer dans la peur de manquer qu'est-ce qui arrive que vous ne voyez pas encore quels sont les messages forcément c'est une notion soit de ressources soit financier une question de partage ok le 5 de coupe elle est dingue cette carte il y a le pentagramme il y a l'étoile à 5 branches même si même si on est dans les émotions la tour la maison dieu la force le contrôle c'est le contrôle de vous-même quelque part sur vos ressources sur l'état d'esprit de l'abondance le 8 d'épée vous ne voyez pas vous ne voyez pas toute l'abondance qui vous entoure parce que vous avez les yeux fermés et que vous vous bloquez là et là vous vous libérez de cet état d'esprit c'est avoir la liberté d'esprit de se sentir en sécurité face à ses ressources face aux financiers si vous êtes dans l'état d'esprit de la peur de perdre vous bloquez cette circulation énergétique la reine de bâton la reine de bâton c'est quelque part exactement la même énergie c'est se nourrir à tout point de vue même si là il y a clairement une influence financière et ben on continue le 4 de cristal donc c'est le 4 de denier waouh et c'est le castor qui est représenté vous voyez quand je parle de blocage énergétique le castor qu'est-ce qu'il fait il crée des barrages il crée un blocage à la circulation des énergies à la circulation de l'eau à la circulation là dans ce tirage là des finances des ressources est-ce que vous voulez oh et puis le mat est-ce que vous couvez trop un trésor j'ai il y a des personnes ils sont dans l'état d'esprit où j'ai 1000 euros 10 000 euros 50 000 euros mais en fait je suis en panique parce qu'il n'y a pas assez mais là il n'y aura jamais assez c'est sûr c'est le castor quel beau 4 de denier j'adore vous cheminer à travers la sécurité financière c'est ça qu'on vient vous dire on vient vous dire que vous ne voyez pas encore à quel point il y a de l'abondance autour de vous à quel point c'est une énergie qui doit circuler et plus vous la plus vous essayez de la contrôler ou plus vous essayez de garder ou plus vous êtes en excès de sécurité financière moi vous sécurisez en fait parce que vous bloquez cette circulation énergétique il ne s'agit pas de dépenser à tout va et à tout vent c'est pas du tout ça c'est c'est faire la différence entre une épargne salutaire et et une épargne où vous essayez de créer un sentiment de sécurité c'est deux choses qui sont extrêmement différentes le le mat avec l'aventure et le potentiel ouah mais les tirages d'aujourd'hui sont fabuleux c'est dingue parce que vous je vous plonge dans vos cartes vous avez vu regardez ce 8 ce 8 d'épée vous avez cet état d'esprit aujourd'hui de ne pas voir toutes les ressources qui sont à portée de main et vous 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 enfermez dans cette dans cette soit dans cette peur soit dans cet excès de besoin de sécurité financière de sécurité matérielle qui va jusqu'à dire j'ai besoin de garder de l'argent ne serait-ce que pour me nourrir il y a beaucoup de fruits et de légumes et là juste à côté il y a cette célébration il y a cette communauté il y a toutes ces personnes autour de vous qui viennent vous montrer à quel point il y a de l'abondance dans votre vie vous vous avez le sentiment que votre coffre-fort est vide et en réalité le ce qui arrive dans votre vie c'est la compréhension que l'abondance est un état d'esprit et que vous avez déjà cette abondance dans votre vie avec l'arbre de vie on voit bien que c'est un cheminement mais lui il vient vous parler de votre propre créativité qui est fertile de la magie que vous avez en vous vous êtes le maître de votre destinée vous créez tout ce que vous désirez si vous êtes branché entre guillemets sur le coffre vide les contraintes financières la peur de perdre vous créez un manque vous créez un déséquilibre et en changeant d'état d'esprit et puis en plus plus on a l'état d'esprit des contraintes financières plus quelque part notre monde s'écroule puisque on est branché sur l'état d'esprit où l'univers va clairement vous prouver que vous avez raison d'avoir peur et que en ayant choisi l'accueilleuse l'univers vient vous dire arrête d'essayer de stocker fais confiance à l'abondance qui t'entoure en permanence c'est un travail c'est un cheminement que nous devons faire mais c'est un réapprentissage de la bonne circulation énergétique et en fait on y arrive en regardant déjà les ressources qu'on a à portée de main en ouvrant les yeux là c'est à la limite étant donné que le 5 de coupe est représenté par une une étoile de mer regardez dans toutes les directions les ressources que vous pouvez avoir le 5 de coupe arrêtez d'être anxieux on a l'impression que que vous que vous voulez garder espoir mais que vous êtes sur de la défaite de la perte que là votre tirage c'est relever le défi relever le défi de ne plus être bloqué dans la peur de perdre de toute façon le 5 de coupe tirez les enseignements du passé il y a des choses à récupérer il y a vous pouvez déjà vous prouver à vous même que vous avez déjà toutes les ressources à portée de main acceptez le passé mais là clairement en fait vous avancez dans une nouvelle énergie vous vous reconnectez à votre arbre intérieur au côté magique de la vie qui est dans une abondance permanente très difficile à croire à comprendre à accepter lorsque l'on est confronté à des problèmes financiers et justement c'est là toute la puissance du choix de votre tirage puisqu'on vous demande de faire la bascule on vous demande de vous concentrer sur des solutions et non pas des problèmes en se concentrant là-dessus il peut y avoir des exercices simples mais très efficaces où mine de rien vous utilisez les prises de courant vous êtes peut-être jusqu'à maintenant branchés sur des contraintes financières la peur de perdre la peur de l'avenir la peur de ne pas avoir assez et bien faites un voilà voyez dégringolez moins cette tour là qui est instable de votre peur de perdre et construisez une nouvelle tour un nouvel arbre beaucoup plus solide sur je vais avoir des solutions les solutions vont arriver je suis déjà dans l'abondance je suis en sécurité tout le temps je suis entouré peut-être que des personnes peuvent venir vous aider ou peut-être est-ce l'univers l'univers va me soutenir dans cet état d'esprit de finance le il est tout choupiné ce ce castor là il vient vous mettre en sécurité c'est là on ne on ne reste pas stagnant on ne fait pas des dépenses inutiles on fait le point de de toutes de toutes ses ressources de toutes ses finances et on se rend compte que l'univers fournit le flux d'abondance mais ne construisez pas des murs qui ne servent à rien parce que là vous bloquez le flux d'énergie et en faisant des choix judicieux en ayant un bon état d'esprit vous attirez la prospérité dans votre vie mais dans un état d'équilibre de tranquillité là tout d'un coup c'est c'est cette reine c'est cette reine de bâton à la limite qui se révèle en vous qui vient vous nourrir qui vient vous équilibrer croyez en vous vous relèverez tous les défis financiers mais là elle vient vous demander aussi de porter grande attention aux détails pour avoir de meilleurs résultats et un succès durable et en tout cas en partageant vos problèmes votre vision des choses ou comment est-ce que vous pouvez améliorer là vous créez une dynamique hyper positive entourez-vous de tournesols dessinez des tournesols on tourne avec la lumière on tourne avec le soleil c'est complètement ça et on s'adapte et quelque part pour vous c'est partir dans une nouvelle aventure c'est le mat parce que peut-être que jusqu'à maintenant on vous a appris que enfin après ça dépend de l'état d'esprit que vous avez avec l'argent mais ça peut être une question d'éducation dans la cueillette des cartes la tortue s'est révélée qui venait vous dire avance lentement mais sûrement tranquillisez-vous avec le financier avec vos ressources lentement mais sûrement toutes les contraintes financières ont des solutions tout le temps il s'agit de partager votre état d'esprit déjà pour trouver la force nécessaire en vous d'agir autrement parce que clairement jusqu'à maintenant étant donné qu'il y a la maison Dieu il y avait une une façon de gérer vos ressources qui n'était pas stable quelles sont vos ressources comment est-ce que vous les gérez on épargne toujours mais on n'épargne pas tout c'est la différence entre entre l'avarice et l'excès de générosité il faut être au milieu c'est 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 une question d'équilibre mais là pour le coup voilà ce qui vient à vous en fait c'est une réalité matérielle une réalité financière une sécurité et du castor qui bouge très très peu de son habitat parce qu'il est tout le temps en train de construire son barrage de le consolider et de le renforcer tout d'un coup plus de barrage et un espace beaucoup plus ouvert avec le voyageur le mat l'antilope qui vous montre à quel point vous avez des potentiels nos ressources en fait peuvent on peut avoir de multiples ressources un petit peu comme toutes les branches de cette étoile de mer tout comme l'arbre qui peut avoir plein de ramifications vous pouvez avoir énormément de ressources plus vous avez de ressources plus forcément vous vous sentez en sécurité c'est tout cet apprentissage qui vient à vous et qui est vraiment hyper constructif parce que mine de rien la carte des contraintes financières avec la maison Dieu avec la tour on vient vous montrer que vous pouvez traverser n'importe quel cycle avec en partageant en conscience que que vous acceptez peut-être l'aide financière ou que vous acceptez tout simplement la circulation de l'argent pour que l'argent circule dans votre vie d'une manière équilibrée et que vous puissiez en faire profiter tout le monde parce que vous êtes dans cet état d'esprit d'abondance et que vous savez que vous avez compris que intrinsèquement plus on pense à des problèmes à des manques à des peurs et qu'est-ce qui va se passer et comment est-ce que je vais faire mais plus l'univers va vous répondre avec des problèmes en fait et ça c'est une loi de l'univers c'est un véritable entraînement de construire une nouvelle tour beaucoup plus positive comment ça va venir à la limite c'est pas mon problème moi je vais me focaliser sur ce que je peux faire aujourd'hui avec mon travail avec peut-être des vidéos ou je suis créatif donc je fais des bijoux et bien je vais les vendre ou une passion qui va se transformer en petite ressource et la ressource peut grandir tiens je peux épargner est-ce que est-ce que je peux investir vous voyez mais c'est une construction qui se fait petit à petit et quelles que soient vos contraintes financières du moment ou de ressources parce que mine de rien j'ai parlé de finances parce que évidemment cette carte là se révélait mais ça peut être on peut aussi parler de santé on peut aussi parler de ressources dans le sens où ne pas se sentir seul dans la vie face à des problématiques en ayant en allant sur ce terrain là en prenant cet exemple ça peut être ne croyez pas que vous devez tout gérer seul que vous devez trouver des solutions à tout seul toujours construire un barrage pour vous sécuriser tout le temps et ne pas laisser le flux de la vie emporter des choses qui ne vous conviennent plus faire apparaître des nouvelles choses etc etc c'est vraiment la belle opposition ou la belle complémentarité entre le castor et l'antilope l'antilope elle peut faire des centaines de kilomètres elle s'en moque elle sait qu'à un moment donné elle va trouver de la nourriture elle va trouver un point d'eau elle va trouver un abri parce que il y a cette elle fait partie d'une communauté donc sachez qu'à tout point de vue vous êtes bien accompagnés je vais prendre les ailes de la sagesse pour venir compléter votre tirage peut-être allez-vous avoir quelque chose qui quelqu'un qui vient vous sécuriser vous rassurer face à ça lâcher le contrôle pas facile à faire j'en conviens tout à fait tout est une question d'exercice tout le temps d'entraînement et de partage égale inspiration grâce clarté son affirmation j'ouvre mon coeur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle soyez assuré que vous aurez toujours les bonnes ressources et que vous êtes protégé vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine votre âme sans poindre une idée inspirée c'est peut-être ça qui arrive une nouvelle idée pour vous sortir de contraintes financières ou alors pour créer une nouvelle ressource alors ne laissez pas ne laissez pas se teinter de négativité non 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 excusez-moi votre âme sans poindre une idée inspirée ne la laissez pas se teinter de négativité de cupidité ou d'ego protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter vous pouvez devenir un guide un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire ayez confiance en votre connexion à l'esprit elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité alors béni par la grâce divine c'est un magnifique message que je n'avais pas pensé à ça en fait la carte de la communauté avec la contrainte financière peut vous amener à vous inquiéter en permanence pour les ressources de gens qui vous tiennent à coeur de les autres membres de votre famille des amis d'autres personnes ou quelque part vous avez envie de les sécuriser c'est souvent le cas pour nos enfants pour nos parents on a envie on a envie de sécuriser tout le monde mais déjà là occupez-vous de ce qui vous nourrit vous pouvez partager vos expériences évidemment mais n'oubliez jamais vous accompagner vous ne pouvez pas faire pour les autres il y a il y a une il y a une très très belle dynamique chez vous parce que effectivement la carte de de la cueilleuse peut faire de vous un guide très très averti surtout avec Pégase pour montrer aux autres comment utiliser leurs ressources un petit peu comme quand on discute avec des amis et que je ne sais pas moi vous voyez quelqu'un qui est complètement amoureux des pierres et qui en parle très très bien et tout d'un coup vous lui dites mais mais fais des bijoux fais des bijoux avec avec les pierres partage partage ton savoir tu devrais faire ci tu devrais faire ça etc etc c'est tout ça c'est c'est une belle dynamique en fait c'est comme si l'univers nous montrait en permanence sur quelles ressources nous pouvons nous appuyer inspiration grâce et clarté j'avais pas vu il y a un joli lotus sur la tête évidemment l'inspiration par le chakra coronal ce pégase il est magnifique il rejoint la lune vous êtes très bien inspiré pour créer de nouvelles ressources et pour les partager ou pour guider les autres je cherche l'émoticône la plus appropriée est-ce que ce serait pas une pièce de monnaie il y a l'arbre de vie en même temps que j'adore parce que vous cheminez à travers les expériences je sais pas si vous avez vu sur cette carte là elle est très très belle parce que elle a symboliquement tous les les symboles des religions mais c'est comme si tout avait été étudié on est sur le cheminement de l'expérience et on garde le plus beau on garde ce qui nous convient et et à chaque fois on est dans l'équilibre en fait l'équilibre de vos finances l'équilibre du partage le 8 dans le 8 il y a l'équilibre mais on trouve aussi cette cette circulation énergétique qui est très très importante le 8 et les moticodes clin d'oeil de votre tirage mettez moi un pouce si ce tirage vous a plu mais oui oui n'hésitez pas à commenter parce que je suis toujours émerveillée par tout ce que vous me dites et le 8 est le clin d'oeil de votre guidance merci infiniment n'hésitez pas à aller voir mon site internet il y a les coordonnées en dessous si vous avez besoin d'un soin énergétique d'une guidance financière d'une d'une guidance familiale professionnelle générale n'hésitez pas merci à bientôt à bientôt